Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai fêté mes 34 ans fin août et du coup aujourd'hui je voulais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire puisque je pense que j'ai été très gâtée par mes proches et je pense aussi que j'ai reçu des cadeaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite par le cadeau que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire cette année et je dois dire que c'est quelqu'un qui est assez doué dans l'art de faire des cadeaux. Je crois qu'il me demande assez rarement ce que je veux pour Noël, pour mon anniversaire, pour la Saint-Valentin, etc. Il arrive à toujours trouver des idées auxquelles parfois moi-même je n'avais pas pensé et il tombe toujours assez juste. Donc pour cette année je crois qu'il a voulu marquer le coup par rapport à des choses qui se passent dans ma vie professionnelle et pour marquer le coup et célébrer un petit peu cette bonne nouvelle, il m'a offert un très joli cadeau de la part de la marque Montblanc qui, si vous ne la connaissez pas, est une marque haut de gamme qui propose non pas des stylos mais ce qu'ils appellent des instruments d'écriture. Et du coup j'ai reçu en cadeau cette année de la part de mon chéri un stylo Montblanc qui se présente comme ceci dans ce joli écran. Il s'agit du modèle phare de la marque qui s'appelle le Meister Stuck, si je le prononce bien. C'est un modèle, je crois que c'est le modèle le plus connu de chez eux, qui a été créé dans les années 1920, si je ne me trompe pas. Il se présente comme ceci. Il a un corps en résine noire avec des finitions dorées à l'or rose. Et si vous le voyez bien, ici il y a une gravure avec mes initiales dessus. Donc voilà, c'est un stylo bille. Forcément il écrit très bien mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande en premier lieu. C'est vraiment un objet d'exception qu'on offre souvent, souvent aux hommes je dirais. Historiquement on l'offrait beaucoup aux hommes lors de la signature de contrat, de promotion, etc. Et du coup voilà, je suis ravie d'avoir eu ce cadeau qui est un clin d'œil à quelque chose qui se passe dans ma carrière en ce moment. Donc voilà, je ne veux pas trop en dire plus à ce stade. Mais en tout cas je suis très heureuse de commencer une nouvelle aventure professionnelle. Et mon chéri a voulu marquer le coup en m'offrant ce très très joli cadeau que je vais chérir et dont je vais bien prendre soin. Et pour accompagner ce stylo Montblanc, il a chargé mes beaux frères et mes belles sœurs de m'offrir un cadeau complémentaire qui allait avec ce stylo. Et on m'a offert du coup cet étui en cuir, toujours de la marque Montblanc, qui va du coup avec le stylo. Puisque comme vous en doutez, avec une valeur pareille, ce n'est pas le genre de stylo qu'on laisse sur le bureau ou dans un pot à crayon lambda. Donc voilà, c'est juste pour ranger correctement et protéger le stylo d'une casse ou de rayures. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu de la part de mon chéri et de mes beaux frères et de mes belles sœurs. Je suis ravie de ce cadeau puisque je pense que c'est le genre de cadeau qu'on ne pense pas s'offrir forcément à soi-même. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu ce stylo-là. C'est mon tout premier stylo Montblanc et je pense qu'il va m'accompagner toute ma vie. Ensuite, de la part de mes parents, de mes beaux-parents, etc., j'ai reçu pas mal d'argent que j'ai dépensé dans un haul Cézanne que je vous ai publié il y a quelques semaines. Donc si vous l'avez raté, je vous le remettrai sur l'écran et en barre d'infos. Puisque avec cette jolie somme et cette nouvelle aventure professionnelle qui allait débuter, je me suis offert une séance de personal shopping chez Cézanne qui, comme vous le savez peut-être, est l'une de mes marques préférées en matière de mode. Donc je me suis offert un petit vestiaire d'automne pour la rentrée et je vous montre tout ça dans la vidéo que je viens de vous mentionner. Donc si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la voir. Et on continue du coup avec les cadeaux que m'ont offert mes copines d'amour qui, pareil, me connaissent vraiment très très bien puisqu'elles ont tapé dans le miel encore une fois cette année. Elles m'ont offert tout d'abord pour la petite histoire, nous déménageons bientôt à une date qui n'est pas encore fixée. Mais du coup, de leur part, j'ai reçu, en guise de préambule, j'ai reçu un très joli torchon dans ses couleurs un petit peu terracotta, moutarde, etc. qui vient du Pays Basque, qui est vraiment très doux et qui est vraiment très joli puisque je m'intéresse de plus en plus à l'art de la table, à la décoration, etc. puisqu'on va bientôt déménager. Et ensuite, j'ai reçu un très beau cadeau de la marque Popolo. C'est une marque française mais qui fabrique en Italie, si je ne me trompe pas. C'est une marque un peu art de vivre, art de la table, etc. que j'avais repérée sur Instagram. Et du coup, je crois que je leur en avais parlé il y a quelques mois. Et elles ont un peu retenu l'idée que je leur avais soumise sans le savoir. Et elles m'ont offert du coup une petite salière et une petite poivrière en forme de citron qui fait très Méditerranée, Dolce Vita, etc. Je ne suis pas sûre de les utiliser en tant que telles. Je pense plutôt les utiliser juste comme élément de déco. Mais je les trouve vraiment très très jolies. Pour celles qui connaissent les restaurants Big Mama, il y en a à Paris, il y en a à Lille, il y en a peut-être à Lyon aussi je crois. Mais en tout cas, ce sont des restaurants italiens un peu à la mode. Et je trouve que ça me fait beaucoup penser à la vaisselle que l'on retrouve dans ces restaurants Big Mama. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très très choux. Il me semble qu'ils sont peints à la main en Italie. Donc voilà, de très beaux objets de décoration. Accompagnés de cette magnifique carafe ou vase ou pichet ou ce que vous voulez. Toujours de la marque Popolo qui est vraiment très jolie. Et qui fait aussi très Méditerranéen, très Dolce Vita je trouve. Et qui aiguera parfaitement une cuisine ou une table de salon à mon humble avis. Il est comme ceci avec des rayures à la fois terracotta blanche et rose un peu plus tendre. Également c'est fait, c'est peint en Italie. Et ça vient aussi de la marque Popolo. Qui a un site internet et qui possède également en ce moment un corner au rez-de-chaussée du Bon Marché. Pour celles et ceux qui se trouvent pas loin de Paris. N'hésitez pas à aller voir puisqu'il y a de très beaux objets en édition limitée qui sont vendus là-bas. Donc voilà ce que m'ont offert mes copines. Et je suis vraiment ravie puisque elles aussi, elles ont tapé dans le mille. On passe ensuite au cadeau que m'a offert mon petit frère. Et que je ne peux pas vous montrer puisque c'est un cadeau immatériel. Mais comme l'an dernier je lui ai soumis l'idée de m'offrir un soin pour le corps au spa Nuxe. Qui se trouve rue Montorgueil à Paris dans le premier arrondissement pour celles qui connaissent un petit peu Paris. C'est un endroit qui est hyper central que je connais bien puisque on m'a déjà offert plusieurs fois des soins pour le corps et des soins pour le visage à cet institut de beauté. Et qui est vraiment très bien puisqu'ils ont une large gamme de prestations. Que ce soit des soins pour le corps, des soins pour le visage, des modelages, des soins et massages à faire en duo par exemple. Dans un cadre qui est vraiment très très joli puisque non seulement l'adresse est vraiment très centrale puisque c'est rue Montorgueil. Mais l'espace est vraiment je trouve à part et à l'écart du bruit de la ville. Les cabines de soins se situent au sous-sol dans des salles qui sont voûtées avec des murs en pierre etc. C'est vraiment très très joli. Et j'ai toujours été très satisfaite des prestations. J'ai toujours passé un très bon moment. Et côté rapport qualité prix il est vraiment très très bon pour Paris je trouve. Puisque voilà on en a pour son argent si je puis dire. C'est vraiment un endroit qui est vraiment top avec des esthéticiennes qui sont vraiment très pros. Et qui ont des gestes qui sont vraiment très délassants et très agréables. Donc si vous cherchez un institut de beauté pardon n'hésitez pas à aller au spa Nuxe qui est rue Montorgueil. Et concernant le soin en question je crois qu'il m'a offert 1h15 de massage corps. Donc voilà je me le garde un petit peu au chaud. Je pense que je vais le dépenser en plein coeur de l'hiver quand il fera très froid. Que j'aurai besoin d'avoir un petit moment pour moi. Donc je pense que je le dépenserai à ce moment là. Mais je suis ravie de ce cadeau. Qui encore une fois c'est le genre de cadeau qu'on pense jamais s'offrir à soi même. Et du coup je suis contente qu'on me l'ait offerte pour que je puisse en profiter un petit peu plus tard. Et pour finir il me restait un petit peu de sous que j'avais reçu de la part de mes parents et de mes beaux parents etc. Et avec mon chéri début septembre nous sommes allés à Lille pour la braderie de Lille. C'était notre toute première fois et on a adoré l'événement. On a adoré chiner et partir un petit peu comme une chasse au trésor parmi tous les stands. On a aussi adoré l'ambiance, c'était hyper convivial. On s'est lié d'amitié avec des gens dans la file d'attente d'un restaurant au déjeuner et on a fini par manger à la même table qu'eux. Donc j'ai trouvé l'ambiance vraiment bonne enfant et hyper conviviale. Et du coup je pense que l'an prochain on y retournera mais plutôt pour le week-end puisque cette fois-ci on y est allé juste pour la journée. On a fait l'aller-retour en train dans la journée et je pense que l'an prochain on a tellement aimé qu'on y restera le week-end entier. Mais du coup on est parti un petit peu à la chasse au trésor comme je vous le disais. Et comme je suis un peu à fond dans tout ce qui est art de la table et un petit peu décoration en ce moment. J'en ai profité pour faire quelques petites trouvailles à tout petit prix puisque j'ai trouvé ce plat qui est ma foi assez ancien je dirais. Qui est dans les tons terracotta rose avec des motifs végétaux sur le dessus. C'est de la faillancerie d'art d'Angoulême qui est signée et que j'ai eu à très bon prix puisque le pied a été cassé et recollé. Je ne sais pas si vous le verrez, la cassure s'est faite à ce niveau-là. Mais du coup je me suis dit que si on présentait de ce côté-là ça ne se verrait pas. Et voilà je l'ai eu à tout petit prix. C'est le genre de déco que j'adore en ce moment. Je n'arrête pas de regarder les comptes Instagram de Vaisselle Vintage. Je ne sais pas si c'est votre cas mais moi c'est un peu ma lubie du moment. Mais en tout cas j'ai trouvé ce plat qui est vraiment très très joli. Et qui va en plus avec les tons de la carafe Popolo que m'ont offert mes copines je trouve. Donc voilà ça rend très très bien en décoration sur la table de la salle à manger. C'est... Quelqu'un m'a dit que c'est une compotière je crois. Nous on l'utilise comme coupe de fruits. On met des fruits ou alors des gâteaux etc. dedans. Donc voilà j'aime beaucoup cet esprit chasse au trésor qu'on trouve dans les braderies. Puisqu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber d'un stand à l'autre. Et on trouve toujours des pépites qu'on ne trouve pas du tout dans le commerce. Et cette petite touche vintage que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma première trouvaille. Et la deuxième il s'agit, j'ai oublié le nom en portugais. Mais il s'agit d'un coq qui est issu de l'artisanat du Portugal. Je crois que c'est un objet que l'on retrouve beaucoup dans les maisons au Portugal. On nous a dit que c'était un symbole de courage il me semble. Et voilà je le trouve vraiment très joli. Pareil je trouve que c'est un charme qui est vraiment très typique. Et pareil qui va non seulement avec la coupe de fruits que je viens de vous présenter. Mais aussi avec la carafe Popolo. On n'a même pas fait exprès mais du coup c'est le même genre de couleur. Puisque la crête du coq est couleur terracotta. Donc voilà tout se marie très bien ensemble. Et voilà pareil je le trouve vraiment très très joli. Celui-là est également fait à la main au Portugal. C'est signé. Hyper contente de notre rouvaille à la braderie de Lille. Je le trouve vraiment très très mignon. Et pareil ça fait un très joli objet de déco sur la table de la salle à manger. Je crois que j'ai fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire. Comme vous le voyez j'ai été très gâtée par mes proches cette année. Encore une fois que je remercie chaudement pour toutes ces jolies attentions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. J'adore voir ce que les gens ont reçu comme cadeau d'anniversaire. Comme cadeau de Noël. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu comme cadeau récemment. Quant à moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.